ça y est salut tout le monde c'est dacup accompagné de alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur space engineer oh oui space engineer victor oui et donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel pour la sion d'un va d'un drone c'est parti donc on va faire un drone un peu du type comme cela c'est un drone que quand on va faire le corps en fait et les têtes on va lui faire un part pour mettre un projecteur et pouvoir changer les têtes quand on veut donc soudeuse muleuse les gatling je sais pas on n'a pas essayé donc ce serait toujours bien d'essayer les lance-roquettes donc voilà on va faire ça aujourd'hui alors c'est simple mais certaines personnes n'arrivent pas faire de drones donc donc voilà donc à la fin on mettra les ingrédients enfin tout ce qu'il faut pour faire ce drone donc je sais pas aller mille plaques par exemple donc on va commencer ça tout de suite alors déjà on va commencer par faire un nouveau vaisseau c'est parti déjà on va préparer sa barre de tâches hop hop voilà tous les blocs nouveau petit vaisseau c'est vrai faut que je prenne des plaques d'acier ça serait mieux quand même ce serait plus meilleur ouais ça serait plus meilleur effectivement voilà voilà hop voilà donc on va faire une des vidéos se passer sur space engineer on va faire plusieurs dans notre petite babaz voilà hop on met le pied donc le pied on l'enlèvera plus tard donc voilà allez on va poser les blocs alors on va faire la base pour l'instant c'était combien déjà sur les côtés 5 je crois 5 ou 6 après ça dépend de la tête qui veut le faire ouais ouais c'est vrai donc c'était là attends je regarde 2 ah non c'est 2 4 6 7 8 non c'est 8 5 5 6 7 et encore voilà c'est ça voilà maintenant on va faire la base entière en partant je vais compter combien c'est de longueur 1 2 3 4 5 6 9 c'est 9 de longueur je fais pas les coins par contre enfin les coins enfin bah bravo ah ouais bah ouais bravo c'est que tu vois ah bah on me euh bah allez les coins on les met après ou on les met maintenant bon on les met après je les suis pas et puis c'est tout ouais c'est vrai merde c'était combien déjà j'ai oublié 1 2 3 4 5 6 c'est 9 c'est 9 et à la fin on mettra le drone dans le workshop ouais pour ceux qui ont la qui fait qu'ils auraient la flemme de le consprit voilà alors on essaye de faire le drone le plus compact possible le plus le plus en ayant le plus de contenance ouais le voilà le plus pratique surtout après le plus compact comment dire ça on peut faire le plus compact enfin on fait le plus compact pour que deux outils parce qu'après si on peut mettre 30 outils faire le plus compact pour ces 30 outils mais là on fait que pour les deux outils ouais voilà on fait un système de convoyage pour être tranquille c'est tout ce qu'il faut quoi voilà donc ce drone aura pour but d'essayer de passer partout enfin nous on a fait ces drones parce qu'on va faire une base dans l'astéroïde ouais et on doit passer par les petits trous de cavernes bah pendant que Mr Mentos soude je vais vous faire montrer ce qu'on va faire dans le futur de la base voilà donc en fait nous on a le projet de de faire une salle des coffres enfin une salle des coffres enfin si on peut appeler ça comme ça donc en bas alors on va la faire voilà donc là on va faire le couloir light on va la faire ici donc je crois qu'on va devoir creuser et souder donc en fait on va prendre des drones qui vont essayer de passer qui sont le plus compact possible pour pouvoir passer dans ces salles et donc souder soudés, creusés, peut-être meulés aussi on se souvient voilà donc avec un drone, enfin avec un petit vaisseau on a fait la salle des générateurs c'était très long c'était très long ouais c'était assez long quand même c'était très long parce que c'était dû à l'arrache les vaisseaux donc pas du tout pratique et comment dire ça surtout que nous dans notre partie on a laissé la vitesse de mêlage et de soudage à 1 enfin à l'initiale quand même c'est assez lent contrairement à contrairement à certaines parties où ils mettent à x20 c'est plus c'est plus drôle c'est plus de paracide d'eau je crois hop voilà voilà bon continuons la salle est où ? totalement à l'ouest voilà bon continuons t'as fini ? ouais j'ai fini de souder là, j'ai plus de batterie ok alors maintenant on va placer on va placer les têtes tout de suite ah non bah non je vais mettre les têtes ouais bah on peut les placer tout de suite pour pouvoir caler nos containers derrière après on peut les supprimer ouais c'est vrai alors on va donner un repaire les têtes on va mettre quoi ? on va mettre euh bah on fait les foreuses ouais on va mettre les foreuses ouais on va mettre les foreuses et les têtes on va les faire euh un part euh un part euh enfin juste à côté quoi par contre je sais plus à combien on les avait enfoncé euh voilà un je pense ici un ou deux un c'est bien ouais c'est bien ouais on arrive pas à les poser là petit soucis ah non t'as réussi ouais c'est bon c'est plus compact avec des foreuses j'ai l'impression que des soudeuses ah bon ouais ah ouais peut être les soudeuses elles prennent plus les soudeuses elles sont plus grosses attends j'ai regarder ouais elles sont plus larges ah ouais c'est vrai que euh ah non non c'est bon je fais la même taille parce que ah oui on a déjà tout de suite mis les on a mis les blocs de côté directement c'est pour ça ah ouais c'est pour ça ok donc on est parti ouais donc c'est parti on est parti on est parti enfin on les soude pas pour l'instant donc euh euh voilà donc là il faut les convoyer ah ah ouais je m'en doutais je m'en doutais que ça allait être d'accord on va en mettre qu'une euh hop vas-y je mets en qu'une je vais mettre genre voilà non on fait comme ça voilà pour ça je peux dessouder un côté et pouvoir mettre un container derrière voilà donc les containers c'est les petits je crois non ? c'est les moyens c'est vrai merde j'ai pas de quoi les poser attends je crois que j'ai de quoi je vais regarder euh ah non j'ai rien j'ai pas de quoi j'ai toujours la manie de descendre mais en fait j'ai posé on a posé un coffre provisoire là alors euh voilà voilà t'as mis l'agro sortie euh ouais ouais il est bien mis comme il faut oh stroboscope donc si vous connaissez pas euh space engineer donc euh space engineer c'est c'est en gros en équivalent à minecraft dans l'espace avec un peu plus de fonctionnalités techniques ouais ouais voilà donc c'est un jeu en en early access donc en développement franchement c'est un jeu très très souvent développé en plus ouais on est très actif c'est une mise à jour toutes les semaines donc au moins un ajout toutes les semaines comme euh là on a eu euh voilà c'est la dernière mise à jour donc le jour de noël on a eu bah super large world procédure à l'astéroïde bon on a eu droit à la génération aléatoire ouais voilà c'est ça parce que là euh avant les mondes ils étaient générés euh donc comme ça on pouvait choisir le nombre d'astéroïdes donc nous on a choisi le maximum 16 et euh donc maintenant c'est le monde infini avec euh la génération au fur et à mesure avec euh bah la finie d'astéroïdes ce qui est vraiment pas mal ce qui offre beaucoup de gameplay en plus quoi oui voilà c'est ça parce que nous euh on finirait par être euh dans la merde côté minerai qu'un délire on veut manger des astéroïdes tous les tous les 10 minutes ouais voilà bon c'est parti alors mais d'ailleurs il y a il y avait un convoyeur et un tube c'est ça un convoyeur et tube ouais je vais les poser c'était un tube en angle je crois ça non c'était un un tube en angle un tube en angle un tube coudé ouais alors il faut quoi ? il faut une plaque d'acier je prends une plaque d'acier ouais donc derrière on met un convoyeur euh neuf voilà ça c'est pour le pratique après si vous voulez vous pouvez mettre directement deux connecteurs c'est moins pratique ouais là c'est plus pratique là c'est plus pratique car euh il n'aura plus qu'un seul connecteur à l'arrière voilà il n'y aura plus qu'un seul connecteur voilà il n'y aura plus qu'un seul connecteur au lieu de enfin au lieu de deux connecteurs et devoir changer de connecteur ce qui est pas pratique du tout voilà neuf hop et le convoyeur par contre je l'ai bien mis là ouais il est bon ça c'est que des grosses portes convoyeurs ça fait pour dans tous les sens donc voilà donc là un convoyeur et un tube coudé pour relier les deux foreuses enfin les deux outils enfin les deux containers en un seul en un seul parce que je vais vous faire montrer sur les sur les voilà sur les drones déjà fait donc en fait on a un li enfin c'est qu'on se rappelle déjà un un connecteur un connecteur derrière au lieu de se connecter deux fois enfin parce que sinon il faudrait mettre deux connecteurs derrière et on devrait se connecter un par un à la base au lieu de se connecter un et puis l'autre après on en fait un seul comme ça c'est beaucoup plus pratique et comme ça c'est beaucoup plus pratique je suis en train de galérer quand même alors derrière le connecteur c'est ça ? ouais sur le convoyeur je vais le poser alors convoy le connecteur il est là non pas là connecteur ok ah connecteur plaque d'acier je crois que je n'ai pas est-ce que j'en ai ? ouais si j'en ai voilà là je vais poser le connecteur par contre ouais c'est ça comme ça ouais ouais c'est comme ça ouais ouais c'est comme ça ce qui est vraiment pas mal sur ce jeu là c'est que on doit souder meuler toute façon franchement c'est vraiment pas mal tout faire nous-mêmes c'est vraiment pas mal aussi ils ont prévu enfin ils ont prévu le coup c'est que bon il y a sûrement des gens qui n'aiment pas souder ou des trucs comme ça donc ils ont pouvoir augmenter la vitesse ils ont changé la vitesse du soudage et du ménage donc là nous on est en x1 on peut mettre x3 et x6 je crois x10 je crois ouais x10 ouais x10 ouais c'est ça c'est quasiment instantané quand c'est x10 ouais voilà donc c'est bien ils ont vraiment prévu pour tout le monde c'est vraiment pas mal voilà derrière maintenant il faut les petits réacteurs c'est ça ouais les petits réacteurs tu mets des plaques aussi des... c'est... attends... comme ça voilà ici ah y'a une ligne de trous en bas ouais y'a une ligne de trous en bas ouais là je crois qu'ils ont enfoncé d'un de plus à l'autre côté c'est pour ça les... les têtes les têtes les têtes ils ont enfoncé de plus euh... ouais je crois que c'est ça ouais 1... 2... 3... 3... 4... 6... 6... 1... 2... 3... 4... 6... 6... Pourtant c'est 9 qui là ouais... bah c'est... c'est parce que... hop voilà bon... voilà donc là on va poser les réacteurs il faut 3 si tu m'emple bien Ouais on en met 3 comme ça on est largement au dessus de ce qu'il faut mais comme ça on peut mettre n'importe quel type de tête à l'avant, on est tranquille. Bon là par contre je vais recharger mon énergie, hop voilà. C'est vraiment un jeu pas mal ce Space Engineer. Et encore il y a en développement donc là côté possibilités c'est assez limité même si... Même si le jeu n'a pas mal quoi. Côté création on peut faire déjà pas mal de choses. Franchement ouais et j'ai hâte de voir dans le futur ce que ça va donner. Donc déjà voilà côté création regardez on a fait un bon petit début de base. Donc là c'est un tube receveur enfin un entonnoir parce que là c'est un gros vaisseau de minage. Et avec ça on va miner, on se cale au dessus de l'entonnoir et on crache tous les minerais par en dessous en fait. Donc ça c'est pratique ce système là parce que quand on mine on a plein de pierres et en fait on vidange le vaisseau avant. Donc on arrive tout ce qui est pierre, on les lâche par ça. Et après il ne reste plus que les minerais et puis hop dans l'entonnoir et c'est bon. Franchement c'est vraiment pas mal. Donc dans le futur comment dire ça on va faire des timelapse de construction. Donc par exemple pour la salle des coffres qu'on a pas pu faire on va faire un timelapse. Allez allez on soude ou on soude. Voilà. Donc là on avait pu mettre les réacteurs sur le côté pour le haut et le bas. Et les réacteurs au dessus pour faire toutes les autres directions. Ça tu le poses là, je vais poser enfin je vais faire les blocs de coins, enfin les angles. Bien. Voilà. Tadadam. Maintenant je vais faire les blocs de coins, enfin les angles. Ce qui est vraiment pas mal c'est les formes aussi. Les blocs ils ont déjà prévu pas mal de formes. Ils ont déjà prévu pas mal de formes. Pour faire déjà pas mal de blocs de shells. Ouais voilà pour faire des trucs subis quoi. Donc par contre le problème là vous devez le voir c'est que le vaisseau est tremblant. Ouais c'est un petit bug dans ce mode de la dernière version. On a perdu pas mal, enfin 3 vaisseaux je crois. 3 ou 4 ouais je sais plus. Parce qu'en fait on, bah voilà avec des pieds d'atterrissage comme ça on les fixait à notre station. Et en fait on construisait la station donc on posait des blocs. Et à chaque fois qu'on posait un bloc ça tremblait. Et à partir d'un moment le vaisseau il était totalement bugué. Ouais il se met à devenir fou, il nous tue et il se barre dans l'espace. Et puis voilà, il se décroche et il se barre dans l'espace. Donc on a perdu 3 vaisseaux. Ouais 2 ou 3 vaisseaux comme ça. En plus des fois des vaisseaux qu'on venait tout juste à faire. Bah ouais voilà. Comment avoir la haine. Mais bon franchement, à part ça. Ouais à part ces petits bugs là, tous les autres bugs. Et en plus ils sont rentrés dans une période de bug fixe, ils nous vont expliquer donc. Ouais. On va s'accuser de fois mal. Ouais le développement est vraiment bien suivi. Bah euh, une usage en toutes les semaines. Qu'est-ce qu'il demandait de mieux ? Ouais quasiment. Qu'est-ce qu'il demandait de mieux ? Par contre euh... Ah non, c'est vrai d'accord. Le tuyau il est en rouge parce qu'il n'y a pas d'énergie. C'est pour ça. Ouais. Je me guisais bien à voir euh... Je sais plus comment j'avais fait là. Alors devant j'avais fait... Voilà. Derrière. D'accord. Et franchement dans ce jeu là c'est... C'est l'imagination qui va vous arrêter en fait. Ouais c'est la seule limite, c'est son imagination. Voilà. Cinq. Voilà. Donc là, les réacteurs sont en train d'être posés. Euh... Je crois qu'on en a mis deux pour aller en dessous. Deux au-dessus. Deux dans chaque direction. Ouais voilà, deux droite, deux gauche et deux devant et deux derrière. Ou quatre, non ? Pour devant et derrière t'en as mis quatre, non ? Non 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 non. Deux ? Deux deux. Deux 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 deux. Deux deux. Deux deux. Euh... Après on va vous faire montrer un test du drone. Il y a assez réactif ça. C'est magnifique. Il faut juste s'habituer aux caméras pour pouvoir voir où est-ce qu'on veut. Hop ! Voilà ! Ça soude, soude, soude ! la louche j'ai bouché la louche j'ai bouché merde moi aussi j'ai non tu peux j'aurais pu reculer un peu dessus ce que je vais faire tout de suite voilà donc là on fait un drone là c'est un drone totalement manuel voilà c'est vous qui le contrôlez et pour la prochaine vidéo on va essayer de faire un drone automatique ouais on va essayer de l'automatiser qui doit faire des aller retours qui est mine tout seul par exemple une astéroïde ouais on va lui donner un point et il va l'éliminer à son drone et nous on sera PPR ouais PPR on entendra les ressources ouais on traitera le drone on dirait qu'il va passer vite et puis on en fera un plus gros voilà c'est ça le drone il est tout en noir mais vous pouvez le colorer ouais c'est parce qu'on l'a coloré directement en noir en mode gros dégueulasse après vous pouvez le colorer à la couleur que vous voulez voilà on lui fera une petite déco ouais déjà là je crois que attends si je m'en rappelle bien il y avait une touche attends on va essayer de mettre ça la symétrie c'est N N pour créer de la symétrie ah c'était N ouais non mais là je parle pour attends euh ah par contre ouais d'accord 4 voilà P saturation ouais la couleur ouais voilà je crois que normalement c'est Shift P non c'est P pour changer la couleur directement sans copier juste P voilà tu nous a fait quoi là ? c'était ça voilà c'était tu fais Shift avec la molette et puis ça couleur une grosse partie directe il y a pas mal en rose là franchement il y a pas mal en rose ah non c'est bien pour les filles c'est bien ça attends je vais le remettre en noir oh ou en bleu ouais pour le bleu c'est plus beau c'est plus ah ouah j'ai eu mal je vais mourir merde il voulait pas jouer le fait que tu tronçonnes il tremble ouais t'as vu par contre devant euh alors comment j'avais fait devant ? ouais c'est vrai j'avais fait ça pour la caméra je crois qu'il y avait un bloc un bloc et après rupture de stock de plaques d'acier c'est une rupture de stock de gros tubes ça va on en assimile quelque chose on est plutôt tranquille à ce niveau là on va faire un petit tour du propriétaire pour l'instant on va se servir un peu voilà donc là il y a un propulseur en haut j'aide pas mon corps il y a des choses dedans non ouais t'inquiète pas de l'autre côté c'est pareil un en bas un en haut là bah de gauche et de droite enfin on se regarde comme ça de gauche et de droite de derrière et de devant ouais de devant qui sont pas encore là parce que j'ai plus de tubes et en dessous donc là c'est deux gros conteneurs un tube coudé qui se place là vers le convoyeur ouais c'est celui-là il y a en dessous ouais ouais c'est celui-là là il y a un convoyeur vas-y shoot moi pas là il y a le j'oublie toujours le nom le le connecteur le connecteur voilà et puis là trois trois petits réacteurs pour être tranquille niveau énergie voilà deux ça devrait suffirer mais on en met un troisième pour être tranquille puis ça consomme pas grand chose ouais voilà ça je peux pas passer en dessous ah ok ah non c'est pas voilà hop si je me rappelle bien c'était comme ça ah par contre ouais mais les blocs que je pose ils sont noirs on les colorera après voilà 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 comme ça de l'autre côté pareil voilà ce qui va être bien pour ce drone c'est qu'on va pouvoir changer les têtes en fait c'est ça qui est bien ouais drone multichangeable drone multichangeable compact ouais compact ouais compact ouais avec une grosse capacité quand même ah ouais franchement ouais ce qui est pas mal deux conteneurs moyen euh plutôt efficace de toute façon pour deux têtes comme ça on peut pas faire plus compact hein ouais bah c'est de l'argent des deux têtes en plus c'est les protections après euh bon après c'est vrai côté longueur on pourrait faire plus compact si on enlève les conteneurs ouais si on enlève le convoyeur par exemple qu'on met directement les deux connecteurs après on est emmerdé pour les réacteurs ouais voilà c'est pour ça donc euh donc euh donc là d'ailleurs si on enlève les deux conteneurs euh on sait qu'on peut faire plus enfin on peut faire moins long mais si vous mettez les têtes euh les foreuses euh on va avoir deux conteneurs parce que si vous minez euh ouais ça va très vite euh ça va très vite hein ça va très vite hein ça se remplit très 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 vite surtout avec les pierres ouais la caillasse voilà donc c'est mieux d'avoir deux conteneurs pour vraiment faire le euh le polyvalent euh pourquoi je fais ça non ? pour vraiment faire le polyvalent parce que euh si vous devez à chaque fois ajouter deux conteneurs pour euh pour passer de d'un style l'un à l'autre euh il n'a pas fini par contre là tu t'es trompé là non ? de quoi ? le le propitcherf le petit là il est bien normalement c'était en haut non ? à bloc plus haut ? ouais normalement c'était un de plus bah c'est pas gênant si tu faites je vais devoir laisser euh non pas ça voilà 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 là tu faites voilà voilà donc là on rebouche donc après par contre on a pas essayé avec des blindages lourds pour voir si euh la mobilité euh change ouais ça on a pas testé parce que c'est vrai que euh comment dire ça un choc ça arrive vite et avec un choc euh on va dire que ça bousille assez vite mais bon en soit euh ouais aussi il faut un drone d'attaque aussi serait pour nous d'avoir la protection en soit euh comment dire ça euh le drone il coûte pas excessivement cher non pas beaucoup bah tout chaque bloc c'est une blague donc c'est pas gênant ouais ouais après il y a tous les petits composants derrière c'est pas excessivement cher de toute façon à la fin de la vidéo je vais faire une liste d'agredients ce qu'il faut hein voilà comme ça vous préparez tout dans un petit coiffre voilà et après vous êtes paré à construire le drone ultime le drone le plus compact voilà par contre ouais donc là on débloque voilà ah plus d'énergie comme vous voyez aussi dans la combinaison il y a d'énergie hein donc euh un tir de 0 vous on prend des dégats et on meurt voilà voilà bon la tête ah ouais d'accord c'est comme dans Minecraft c'est ça j'sais plus comment ça s'y fait derrière d'accord tu sais qu'on voit à travers un bloc il y a un petit bug ça roulec ouais je crois que c'est ça alors là on va continuer à construire moi je vais mettre l'antenne ouais donc euh ce drone il se contrôle avec euh un petit euh à distance un contrôleur à distance un contrôleur à distance plus une antenne donc euh il faut mettre un contrôleur à distance et une antenne et aussi une antenne sur votre base comme celle-ci bon s'il y a pas une antenne de chaque côté ça va pas aller voilà donc une antenne dans votre base et un siège de contrôle comme celui-là siège de contrôle ou un poste tous les types de siège où on peut se caler dedans ouais ouais voilà à part le siège passager ouais siège passager c'est normal qu'il n'y a pas de commande ok il y a siège de vol ou siège de contrôle comme euh celui-là attendez je le cherche voilà c'est la station de contrôle et si on a si vous avez une antenne sur un de vos gros vaisseaux vous pouvez le faire aussi depuis votre gros vaisseau vous pouvez aussi le faire par rapport à grâce au gros vaisseau ça c'est pas mal vous pouvez faire une sorte de héliporter un truc comme ça vous sortez vos drones pour tout détruer ça vous évite de crever quoi donc c'est vrai que nous pour l'instant on fait que des drones des vaisseaux ouais des drones utilitaires en fait de minage de soutage on fait pas de drones d'attaque ni rien parce que pour l'instant on a désactivé tout ce qui est cargo et tout et on est sur une partie privée parce qu'on a eu des problèmes avec des petits qui coulols petits gens qui viennent tout casser parce qu'en fait sur space engineer quand on meurt on peut réapparaître dans un vaisseau de sauvetage donc imaginez bien un petit gosse ce qu'il pourrait faire qu'un espace de sauvetage donc il fonce dans la base en fait donc un matin on s'est connecté et on a vu notre base avec un gros coup dedans avec une carcasse donc on va dire que ça fait assez mal au cul assez chien par contre t'as vu les foireuses ça fait bizarre ça fait un truc et c'est passé on va les contener ouais alors là c'est bon ah maintenant on peut les casser les foires tout est construit voilà c'est bon c'est vrai là c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc là c'est l'un bah tout est fini euh non les caméras ah oui les caméras et les projecteurs aussi ah oui alors par contre le projecteur on va le caler j'une saisons bah là y'a un bloc j'sais pas si ça va impacter c'est comme ça c'est comme ça que tu veux le caler là vas-y cale ah mais je suis remort mais c'est quoi ce bordel ah oui d'accord on a deux jets de gravité c'est pour ça que j'arrête pas de nouveau ah ouais est-ce que t'as allumé le le jeu des moustiques attends je vais le déteindre non c'est bon je suis rapparu dedans je vais le déteindre ah d'accord bah je suis rapparu en dessous c'est bon donc là on va mettre un projecteur tor en anglais hein projecteur ouais projecteur alors où est-ce qu'il se cache là il y a donc le projecteur sert à à projeter c'est quoi ça ah d'accord c'est que je suis fan enfin je suis fan je suis full alors je crois que c'est ouais voilà voilà donc c'est en fait le projecteur sert à on va projeter un hologramme du vaisseau pour pouvoir le réparer sur place par exemple si vous avez cassé deux trois têtes ou trois choses donc là ça va être pratique enfin ce projecteur là on va le faire que pour les têtes ouais on fait que pour le changement de tête changement de tête voilà il manque deux gros tubes d'acide bah je crois qu'il y en a certains non je les ai ramassés tu peux les mettre pour le projecteur j'y vais et puis il manque un ordi voilà hop un ordi voilà et voilà le projecteur voilà ouais normalement c'est bon la première étape terminée quoi allez les caméras c'est vrai qu'il y a les caméras à mettre donc moi enfin celui-là c'est le mien bah elle se place comme les tiens ils sont mieux donc les tiens ils sont mieux ce qu'on a fait c'est voilà quoi on a mis une caméras enfin moi j'en ai mis une en dessous deux au dessus bah l'une pareil ouais sauf que moi j'ai juste reculé ah ouais j'ai juste reculé de un et euh bah j'en ai mis une là une là une de chaque côté sur chaque passe après on a juste mis 3 à l'avant pour avoir une meilleure position par rapport au texte c'est une là ouais voilà c'est ça et après c'est une sur chaque face par rapport à vos préférences ou est-ce que vous voulez mieux voir ça c'est euh bah sur l'antenne alors euh par contre de quelle euh voilà donc caméra voilà comme ça le parce qu'en fait le logo caméra c'est quand on regarde en gros c'est on regarde au dessus en fait enfin caméra c'est au dessus en fait en gros là devant ça sera au dessus quand on va regarder ah t'en as mis une dans le mauvais sens ah ouais ouais j'ai pas vu Oups j'avais à la placer et là on va en mettre une euh là voilà neuf là une derrière donc j'avais mise là mais merde c'est surtout pratique pour euh le connecteur ouais pour le connecteur il faut le mettre juste au dessus c'est beaucoup plus simple comme notre caméra euh sur le coté tu vois quoi donc voilà après le drone il est pas forcément esthétique mais au moins il est pratique et compact ouais c'est vrai qu'il est pas très esthétique ouais c'est vrai qu'il est pas très esthétique c'est vrai que mais bon franchement il est un peu plus compact mais au moins c'est le plus compact pour pouvoir passer dans les météorites ça passe quoi faut juste des fois faut peut-être agrandir un peu plus haut mais c'est vraiment ouais voilà donc là c'est plus compact pour deux têtes après après ouais après à une tête c'est encore plus compact à une tête c'est vraiment très compact ouais voilà une tête c'est la largeur du du container comme c'est tout ouais voilà c'est ça c'est en gros vous divisez le vaisseau en deux en gros c'est ça le drone en deux non pas tous pas tous là c'est bon je crois ouais ouais y'a plus qu'à préparer le projecteur pour projeter les têtes qu'on veut et puis pour pas c'est parfait alors par contre euh bah écoute je vais mettre l'uranium dedans j'achète de l'uranium vas-y alors on va mettre combien ? les 5, 5, les 5 uranium, uranium alors les réactions sont voilà voilà ils sont deux donc je prends 15 ? ouais ouais 15 voilà voilà t'as mis celle du tchoupe ? euh non j'en ai pas mis en dessous bah bonjour bah pareil sur l'autre j'en avais pas mis aussi 5 5 et 5 voilà 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 la première grosse partie est finie après vous mettez n'importe quelle tête au niveau des deux cargos et voilà donc là vous cassez le pied voilà c'est que j'allais prendre le contrôle ? ouais bien sûr par contre je sais pas si y'a ton nom c'est pas grave ah si c'est moi qui ai construit le truc de toute façon on est dans les mêmes équipes donc euh ouais donc alors hop je me colle là dedans petit vaisseau on l'a pas renommé mais c'est pas grave contre la distance ouais c'est bon je le contrôle alors vous voyez vous voilà je l'ai euh ah on a oublié les gyroscopes on est des cons ah ouais effectivement ouais euh bah tu les savais mis où les gyroscopes ? je sais pas euh je sais plus du tout attends je vais regarder ah bah oui comme on avait fait un bloc de plus j'avais pu les caler sur le côté on a qu'à les caler au dessus des réacteurs on avait fait un bloc de plus ? ah oui bah oui peut-être que là on a perdu un bloc on a qu'à les faire là ouais effectivement je crois que ouais il est plié moins large moins long enfin ouais enfin moins long ouais ah bah c'est ça qu'on avait oublié voilà c'est bien que c'était trop facile ouais c'est ça qu'on l'avait fait pour l'avoir fait enfin pour l'avoir fait assez ouais il y en a un qui s'est pas mis dans le même sens je sais ah ah il s'en va mais quoi il s'est ? là je t'avais dedans vas-y gros il a souder les trucs là non ? bah arrête de me pousser il se met devant je peux pas le souder sérieux je peux pas le placer voilà vas-y il saute j'ai passé le tube ouais pareil j'ai rien ça c'est le petit problème c'est que quand quand tu défais le pied après c'est le galère ouais il se fout de notre gueule le drone il fait un rond sur le même il manque des coupes vous en construite hop est-ce que je vais pouvoir l'arrêter ? si je me mets là stop parfait voilà tu vas faire partir le sens il manque des moteurs là même aussi rock moteur et 4 composantes de construction ouais c'est parce que je les ai pas distribués c'est bon avec tout ce qu'il faut c'est bon il s'est arrêté maintenant qu'il y en a un qui est fait ouais et puis les psy hop là donc alors je vais prendre le contrôle normalement ça devrait aller mieux donc il y a les gyroscope toujours les choses qu'on oublie sur ce vaisseau c'est ça ouais non non je fais les petits vaisseaux les petits oubliés normalement oui voilà ça va mieux voilà donc là il y a les contrôler à distance voilà je suis sur la base et là je peux faire ce que je veux on va y en faire ça oui je ne vois rien de ce que je fais je vais te laisser prendre le contrôle pour leur montrer comment on fait le chauffe donc comme je vous ai dit tout à l'heure il faut un siège de vol ou une station de contrôle et une antenne sur votre base ou sur votre gros buceau comme vous pouvez voilà c'est la place pour pouvoir le prendre c'est la place pour pouvoir le prendre c'est la place pour pouvoir le prendre par contre tu l'as pas renommé non ? c'est petit non il est pas renommé je vais le renommer je ne bouge pas trop je vais le renommer ouais t'inquiète tu vais sauter contrôle la distance moi je l'appelle comment ? dans l'antenne je vais la renommer aussi euh tu l'appelles euh drone compact ouais drone compact voilà drone compact voilà donc voilà donc voilà et connecteur non c'est pas ça contrôle la distance hop contrôle et voilà donc là en gros regardez hop je le contrôle la distance vous voyez de loin il est là-bas hop par contre les caméras elles sont pas renommées ça c'est le problème ouais ça c'est le gros problème donc là on fait saveur des taches donc on a pas renommé les caméras donc il faut les renommer donc je vais me mettre autour pour pouvoir savoir lequel qui est devant normalement tu devrais me voir sur les trois devant alors 1 je te vois 2 je te vois 3 euh la 3 c'est le temps donc alors vas-y fais là pour voir si c'est la quête 1 2 6 c'est devant attends reste devant pour voir ouais oh merde je suis tombé voilà alors la seule où tu vas me voir devant c'est celle du devant 2 ouais enfin mets-toi bien devant je les renomme tous enfin devant 1, devant 2, devant 3 1 2 et là 6 je crois non 6 ouais voilà donc 1 2 6 c'est devant caméra 1 caméra devant devant caméra 2 devant 2 et la caméra 6 devant 3 voilà ensuite la 4 la 4 tu peux te mettre euh... attends vas-y tout le monde tourne autour du vaisseau pour voir euh... ouais c'est ce que je fais la quelle euh... c'est la 4 je crois que la 4 c'est en dessous c'est ça ? 4 là je te vois là c'est au-dessus au-dessus ? d'accord ouais c'est au-dessus c'est vrai je suis bête en dessous euh... la pommeille en dessous attends par contre euh... j'ai quitté le... le contrôle à distance c'est pas bien joué ça la 4 c'est au-dessus c'est ça ? ouais au-dessus d'accord 4 au-dessus 4 hop ok voilà la 5 c'est derrière attends quoi que attends vas-y tourne c'est là c'est là je te vois et... ta gauche gauche d'accord gauche caméra à gauche gauche voilà la 8 c'est... vas-y tourne c'est à droite non je te vois pas là tu te vois pas là ? non je te vois pas là tu vois que là là je te vois toujours pas là 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 c'est celle de derrière non c'est dans-dessous non je te vois pas là là tu me vois pas ? non là je te vois bah c'est devant c'est devant aussi ? bah ouais tu t'es planté sur les 6 sur la 6 alors c'est quand même devant hum hum alors attends devant alors attends voir bah ouais effectivement vas-y t'en tourne ? normalement alors c'est celle de derrière là je te vois là je te vois c'est derrière ah ouais d'accord pas bien joué hein bravo devant 3 donc derrière donc la 8 c'est devant alors ouais alors la dernière c'est ta droite caméra droite voilà voilà donc là c'est bon ensuite j'ai quoi à régler ? bah rien rien plus qu'à mettre les têtes et puis se battier voilà hop hop drone compact contrôle la distance voilà voilà donc là c'est la caméra un ouais donc là c'est la caméra donc là c'est une des devants devant et voilà et voilà donc là on avance hein devant hop voilà devant 2 dessus gauche voilà enfin derrière devant 3 et derrière enfin droite et bah derrière elle est là il a pas vu bon donc voilà donc le drone est fini maintenant on va faire le projecteur on va poser le vaisseau là j'essaie de voir essayer de pas le casser voilà voilà alors maintenant on va faire le projecteur avec les têtes et les têtes on va on va faire un petit ellipse pour le faire on va faire un petit ellipse ok on se retrouve à tout de suite ok heureux tout le monde alors voilà on a fini les têtes donc les trois têtes alors foreuse meuleuse soudeuse on a fait aussi gatling et lance-roquette mais en fait ça marchera pas parce que les entrées sont sur le côté par exemple pour la gatling c'est là et pour lance-roquette je sais plus où c'est et lance-roquette c'est parce que c'est pas les bons ceux là on est pas déchargeable et donc bah voilà quoi donc ça marchera pas voilà donc on a plus que les trois têtes utilitaires pour un drone ou alors faut changer le style de drone pour adapter sur les lance-roquettes donc les trois têtes sont faites on va maintenant passer au l'installation sur le drone alors f10 petit vaisseau ça c'est je vais la renommée par contre my name tête foreuse pour drone voilà ok close alors ça c'est peut-être meuleuse pour drone voilà ok close et la dernière tête soudeuse pour drone hop Parfait. Maintenant, on va faire sur le projecteur. Le projecteur est là. On va essayer de trouver un truc de contrôle pas loin. Le projecteur est là. Le projecteur est là. Le projecteur est là. Je crois que le projecteur est mal mis. Pourtant. Si tu peux faire une rotation, c'est pas grave. C'est dérangeant. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est bizarre que tu les projectes direct sur le dessus. Bon, à la projecteur. Maintenant, on va le bouger. Tu reviens un peu en arrière. C'est pas bon. Fais la rotation d'abord. Ouais. Je crois que c'est celle-là. Non, pas de sens. C'est bon. C'est bon ? Faut que tu remontes. Alors, maintenant, je monte. Vas-y, remontes. Vas-y, de l'autre sens, de l'autre sens. De l'autre sens, attends. Ah oui, encore dans l'autre sens. Non ! C'est sur le même bar, mais dans l'autre sens. Non. Non, dans l'autre sens. Encore. Tchou, grain. C'est bon. Maintenant, il faut que tu avances. Non, il faut que tu avances. Donc, verticale. Je crois que c'est ça. Ouais. Pas de sens. Dans l'autre sens. Encore, encore, encore. Vas-y, avance. Encore. 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 Allez, encore. Un de moins. Ah là, tu vas trop loin. Encore un de moins. Deux de moins. Un de moins. Pourquoi je le vois sur moi ? Un de plus. Encore un de plus. C'est bon. Et là, faut que tu décales vers la gauche. Pourquoi je le vois sur moi ? Pas sur toi. T'es juste devant toi. Oh. Hein ? Ah bah oui, c'est vrai, je suis bête parce qu'on est devant. Ah ouais, d'accord. Non, mais j'avais pas pigé, d'accord. Je crois que j'étais derrière, en fait. Faut que tu le décales encore. Un peu moins. Non, un peu moins, j'ai dit. Non, un peu plus. Regarde. C'est bon. T'es bon ? Ouais, t'es en face. Ouais, ils sont bien au bon endroit. Quoi ? C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bah je vois la forest toute défoncée, en fait. Ah bon ? Ouais. Ok. Toute défoncée. Bah ouais. Attends. Non, moi je les vois propre. D'accord. Et on. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc voilà, donc là, bah la tête est... Enfin, le projecteur de la tête est installé. Il ne reste plus qu'à la monter, en fait. T'aurais dû mettre la... Ouais, sinon, elle a été trop coincée. C'est ce qu'on voulait. Ouais, je t'en fais dedans. Ouais. Voilà, donc il ne reste plus qu'à la monter. Il ne reste plus qu'à faire souder, comme si vous soudez un bloc normal, et puis il va se construire tout seul. Bah, faut avoir quand même les composants sur soi, en fait. Ouais, voilà, faut avoir les composants sur soi. Donc voilà. Donc euh, ça c'est pratique pour si, par exemple, vous foncez trop vite dans un bloc, je sais pas quoi. Si elle est cassée, bah hop, vous arrivez, vous la réparez. Hop, vous reprojetez, ça va nouveau, ça va vous reprojetez le... Euh, le plus compact possible. Pratique aussi. Voilà. Ouais, les drones utilitaires et les compacts. A double tête. Interchangeable. Donc voilà. Ok, je mettrais le drone sur le workshop. Euh, sans la tête, bien sûr. Enfin, sans la tête. Ou avec les têtes, je sais pas, je verrai bien. Ouais, on verra. On peut faire une compilation, tous les drones avec toutes les têtes quoi. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc voilà, c'est à peu près le même que ce qu'on faisait. Ouais, peut-être plus que faire un coup de peinture après. Ouais. Parce que là, euh, pas tout est beau. Ouais, quoique, les nôtres sont un peu plus longs quand même. Ouais, il y a un bloc de plus. Donc voilà, donc en fait, on a réussi à gratter un bloc en fait. Ouais. Et voilà. Donc voilà, c'était la construction d'un drone manuel. La prochaine vidéo, ça sera soit le timelapse de la salle d'écor, soit la construction d'un drone automatique. Ouais, on prend ça. Un drone autominaire. Ouais, voilà. Salut, salut tout le monde, et à bientôt. Ciao, ciao. Pour une prochaine vidéo. Tchous.